Musique On est sur le site d'une ancienne pisciculture, une ancienne pisciculture qui était une des plus grosses piscicultures de Bretagne à l'époque. La pisciculture s'est trouvée en cessation de paiement, dépôt de bilan. Le syndicado, quand il a décidé d'acheter la pisciculture, c'était pour empêcher la réinstallation d'une nouvelle pisciculture, puisqu'il se trouve juste en amont de la prise d'eau potable. Il y avait vraiment un objectif de restaurer la qualité du lait guère à l'endroit où l'eau est pompée par le syndicat, et en même temps d'avoir un objectif biodiversité, de restaurer le cours d'eau du lait guère, avec l'arrasement des ouvrages pour assurer la continuité écologique. Maintenant le site est entretenu avec un contrat Natura 2000 qui permet un entretien diversifié du site et aux espèces de recoloniser l'espace. On peut dire que le lait guère est une bonne rivière à truite et à saumon, puisque c'est la première rivière des Côtes d'Armor, et probablement la deuxième rivière à saumon de Bretagne. On a arrasé les deux ouvrages, fait un nouvel ouvrage qu'on distingue à peine avec le niveau d'eau qu'on a aujourd'hui de 50 cm, qui permet d'avoir une prise d'eau au fil de l'eau, avec le pompage qui se fait ici, qui permet d'amener l'eau de la rivière dans le canal derrière nous. La rivière ayant maintenant une eau courante, on va avoir plus de réchauffement de l'eau, un meilleur transport des sédiments, et donc une meilleure qualité d'eau. Rien que le fait d'avoir mis en place ce système, on se retrouve avec une économie sur le coût des produits de traitement qui équivaut à l'annuité qu'on paye pour le rachat du site et le montage du bassin de stockage. L'économie sur le produit, c'est aux alentours de 25 000 euros, à peu près à l'annuité que le syndicat paye pour rembourser l'emprunt qui a été contracté pour cet ouvrage. C'est un tout aujourd'hui que l'ensemble des acteurs de la vallée, se sont, je pense, appropriés. Mais c'est une culture qui ne s'est pas faite en une année ou deux. Ici, le Légère, c'est une longue tradition, plusieurs dizaines d'années, et tous les efforts de tous les acteurs de la vallée qui font qu'aujourd'hui, le Légère est une rivière qui est reconnue, non seulement pour la qualité de son eau, mais aussi pour sa qualité patrimoniale, naturelle et ancienne, historique. Depuis 20 ans, sur le Légère, on a toujours mené de front les deux enjeux, la protection de la qualité de l'eau de la rivière et la protection de sa biodiversité, de son patrimoine naturel, puisqu'on est ici sur une rivière relativement exceptionnelle, fréquentée par des espèces patrimoniales, comme le saumon atlantique, comme la loutre d'Europe. Donc ça a toujours été des objectifs communs des acteurs, des élus, des associations, d'avoir une action commune autour de la protection de cette rivière. Moi, j'y suis très attaché, parce que c'est la rivière de mon enfance, j'aime la rivière, et cet amour-là, je veux aussi le faire partager. La meilleure façon de le faire partager, c'est aussi de donner à tout le monde une rivière en bonne santé, une rivière qui vit. On a acheté, je pense, même si on a payé à son prix, on a acheté la paix dans la rivière pour un bon bout de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada